bonjour à tous c'est miti doka on se retrouve aujourd'hui sur le jeu last day honneurs et on va se faire le petit raid et on en même temps une vengeance donc on va déjà raid la base de player 52 91 j'espère que c'est une bonne base j'ai pas été voir sur youtube on a eu mike 52 à trouver je l'ai trouvé ça m'a mis du temps donc j'espère je croise les doigts je veux vraiment une bonne base parce que ce zombie là franchement c'est l'enfer à les petits temps de chargement on arrive sur la base ok là dedans y'a quoi au déjà quand il ya ça dans le pick up c'est pas forcément bon ok petite blagounette de kéfir c'est ça sa base c'est ce petit carré tout mignon ok bon bah des fois ça veut rien dire il peut quand même y avoir du bon août ce qu'on va faire j'ai pas vu si tout le tour c'était du des murs level 3 ont fait le tour du proprio ok que du mur level 3 va poser le c4 ici niveau de la porte voilà on va s'éloigner pour pas prendre de dégâts et on va voir ce que cette base nous réserve un coffre c'est magnifique ok je sais même pas quoi dire je sais même pas quoi dire on va poser le c4 ici enfin un peu de rangement voilà on va mettre ça comme ça du coup vraiment courte vidéo 1 je pense que on va enchaîner sur la vengeance en espérant qu'elle soit mieux que ça là on a un coffre on peut peut-être trouver des choses pas mal il ya quand même un pont de détecteurs de chaleur ticket rouge ticket orange voilà les moches j'ai pas envie de me servir de mon pistolet je pense qu'on va y aller je vais juste prendre la feuille de boucher dans le dans le pick up parce que c'est quand même une arme modifiée c'est plutôt pas mal pour farmer et puis on va y aller on s'est pris quelques tartines c'est pas grave on va rentrer à la base on va donner leur duo raider et je pense qu'on va aller se faire la vengeance va pas rester sur une vidéo de deux minutes c'est pas possible je peux pas vous laisser comme ça à le convoi détruit peut-être qu'on aura un doigt aujourd'hui je sais pas allez c'est parti on rentre à la base je met tout ce que j'ai récupéré dans le bain d'acide bon c'est pas non plus un mauvais raid ce qu'on a quand même un pompe des tickets les moteurs même si je sais pour les mettre on a toujours ça quoique je peux peut-être les donner d'heure peut-être que ça leur suffira on va voir on va voir ce qu'ils vont demander voyons voir alors est ce que les trois moteurs ça te suffit à toi on va les séparer en deux non ça ça te suffit pas ça non plus pétard et les gourmands pour ça parce que j'ai quand même pas grand chose ce que je lui donne ça ou plutôt les fils d'alu les fils d'alu ça te va bon on va essayer d'enlever un moteur éventuellement on va voir ça passe ça passe pas ça passe toujours pas et là ça passe ok bien gourmand pour ce petit loot je trouve enfin bref on va les rappeler pour voir ce qu'ils nous demandent comme quête voilà c'est nickel et on va je vais déposer tout ça vite fait dans pourquoi ils me cassent toujours ma sorcière ils en veulent à ma tête de sorcière ça doit les effrayer allez on va mettre tout ça dans le bain d'acide vite fait je vais mettre ça là impeccable j'avais déjà fait une petite vengeance en offre mais je vous l'avais pas montré parce que j'avais pas voilà il n'y avait pas grand chose donc du coup on va reprendre un c4 pour pour la vengeance je crois que j'en ai un autre ici voilà impeccable on va mettre le deuxième ici d'ailleurs pour pas faire de bêtises je sais pas ce que donne la base puisque j'ai pas été voir sur youtube non plus j'espère une bonne base eux ils veulent quoi comme quête ok marchands ça me va commissariat une tenue timide pour souffler ok et faire grandir trois chiots bon ben ça va franchement ça va j'ai pas maïs 52 donc je suis contente allez c'est parti on va se faire la vengeance il m'a piqué quoi un pompe usagé un katana usagé une peinture militaire je crois de mémoire ça doit être un truc dans le genre c'est ce que je mets en général dans le pick up des armes avec quelques pv et puis une peinture qui est pour eux intéressante à les players 68 09 on va voir ce que ça donne bon on croise les doigts le raid que je viens de faire il est il est mitigé en fait il est bien dans le sens on a du look et quand même pas mal mais bon je m'attendais à mieux après un mike 52 c'est vrai qu'on s'attend toujours à un bon raid et je m'attendais à beaucoup plus d'armes alors voyons voir on va faire le tour du proprio là dedans il ya quoi il ya que dalle ok là il ya est ce que je peux pleurer c'est pas possible que dire je ne sais pas je ne sais pas du tout bon on va essayer de rester positif on va voir ici déjà on va voir ce qu'il ya derrière alors dans cette pièce il ya que dalle à ouais pas contente du tout là dedans il ya quoi on va voir ok trois coffres on sait jamais ça peut être des bons coffres ce qu'on va faire c'est qu'on va tous les ouvrir on est à 19 de bruit à 25 de bruit ça fait pop la vague de zombies donc là les zombies doivent arriver je vais vous faire une petite ellipse le temps de tuer tout c'est moche je vous dis à tout de suite ça y est tout le monde a pris une claquounette alors voyons voir ces trois magnifiques coffres ok ça c'est à moi je le récupère bah je pense qu'on va prendre les carottes puisque c'est la vie on va prendre ça je prends ça du bois mais c'est magnifique ma peinture militaire dis donc ok il ya on va prendre l'essence éventuellement j'espère que dans la pièce à côté il ya quelque chose je croise les doigts tout ce que vous voulez il faut qu'ils aient quelque chose là dedans il ya quoi on va voir ok un coffre un coffre c'est magnifique les zombies arrive je vais vous faire une petite ellipse alors on va mettre deux trois trucs dans le chopper bon bah c'est un raid de farm il en faut aussi j'ai eu quand même ces derniers temps de bon raid et de fin des raids pas forcément terrible mais de bonne vengeance donc j'ai pas me plaindre non plus on va mettre ça comme ça je vais garder une hachette du coup ça m'évitera de fermer du bois ouais on va essayer de rester positif on va faire ça comme ça par contre enchaîner un raid et une vengeance pas terrible voilà ça met le seum quand même allez on ouvre ce coffre peut-être qu'il ya des choses intéressantes à l'intérieur on va on va vérifier alors il ya quoi là dedans ok il ya mon katana il ya je sais même pas quoi prendre éventuellement on va prendre le moteur mais je sais plus les maîtres la route chopper j'en ai plein je sais pas quoi prendre du tout les pots j'en ai plein aussi on va pas les prendre on va prendre la barre de fer ça c'est plutôt pas mal je crois qu'il y en avait d'autres là bas dans le troisième coffre on va vérifier là j'ai tout pris et la bombe on va prendre ça éventuellement les briques et puis le bois voilà je pense que on va faire ça comme ça bon bah c'est pas la vengeance du siècle j'ai pas été gâté ce soula je suis un vrai chat noir j'ai pas envie de vous laisser là dessus ça me fait mal au coeur ce que je vais faire c'est que je vais rentrer à la base déposer mon petit bazar et puis je pense qu'on va aller se faire le convoi détruit du coup je vous dis à tout de suite alors j'ai tout déposé on va se faire le convoi détruit c'est parti on croise les doigts pour avoir le doigt voilà au moins ça après c'est cette vengeance et ce raid un peu voilà un peu incominable on va dire ce qui est allez bon c'est les pilleurs allez viens à toi génial une arme non la deuxième de la journée non troisième la feuille de boucher faut pas de choix mauvaise langue ok on va prendre ça allez là dedans il ya quoi on va vérifier je suis dépité je suis dépité je le montre pas mais je suis dépité je m'attendais vraiment à avoir un raid un bon raid et puis c'est vrai qu'en général je trouve que les vengeances sont mieux que les raids donc je me suis dit le raid n'est pas terrible bon voilà ça arrive une belle vengeance ça rattraperait le tout les plus pas donc voilà une tire dessus et ça me touche pas ok allez bien la pétère up on l'achève ça c'est fait du coup lui il a rien bien entendu là dedans il ya quoi non pas dans le zombie dans la caisse on va regarder chien allez c'est parti ok classique en soit via la toit on s'occupe de lui on va se lire un petit peu impeccable alors des fois là dedans on trouve des plaques d'alus etc ça peut être sympa et ben non j'ai eu pas de chance jusqu'au bout bah c'est sympa ça aujourd'hui la journée commence bien alors là dedans on va avoir quoi ok je prends pas l'adhésif puisque j'en ai plein on va s'occuper de lui déjà on aura forcément une winchester mais elle sera entamée voilà donc pour faire le calcul aujourd'hui on a vu quatre armes voilà c'est pas énorme est ce qu'on a le doigt même pas on a même pas la chance d'avoir le doigt mais c'est quoi cette journée je suis un chat noir pas de doigt pas de chocolat j'ai pas d'arbres mais c'est quoi cette journée bon je vais pas vous laisser là dessus c'est pas possible il faut au moins que je trouve quelque part du bon loot j'ai vu qu'il y avait une caisse de largage on va se faire la caisse de largage je suis vraiment désespéré je vous présente une caisse de largage enfin bref elle est où d'ailleurs elle est là on va y aller c'est parti j'espère avoir quelque chose de correct après peut-être que j'en espère trop aujourd'hui après trois tentatives ratées peut-être que la quatrième sera la bonne à les petites en chargement la seule chose qui est positive c'est que demain ça pourrait être que mieux de toute façon allez on s'occupe de lui il est sûrement passage pousse toi le moche alors on va voir ce qu'il a donc déjà il n'y a pas de chiot toi tu dégages alors on croise les doigts on croise les doigts il ya quoi là dedans un ok un glock ça me va c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal on va laisser les vis puisque mon coffre est plein bon bah voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait partager la vidéo fois mettez moi un petit pouce bleus ça fait plaisir et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo j'avais